Ce dimanche 2 avril, C8 va diffuser le film Les Choses de la Vie. L'occasion de revoir Romy Schneider et Michel Piccoli mais aussi d'entendre la chanson d'Hélène. Si certains ont pu douter de l'identité des deux interprètes, ce sont bien les acteurs qui poussent la chansonnette, comme le montre un extrait ina qui dévoile des images du JT de 20h de 1970. Et une chose est sûre, entre le réalisateur, Claude Sautet et la comédienne, le feeling est tout de suite passé. En effet, le cinéaste confiait, je suis très ému. Pour des tas de raisons. Mais évidemment, la plus importante est sûrement la rencontre avec Romy Schneider, bien qu'à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte. Point, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de sophistiqué, j'avais l'image de Sissy. Il avoue également avoir eu une mauvaise image de l'actrice. Et puis je me suis trompé sur cette femme de 31 ans, très drôle, très vivante. On a déjeuné ensemble et on s'est plus. On s'est beaucoup amusé. Elle n'a tourné que trois semaines dans le film et elle a donné beaucoup plus que ce que je n'attendais, si est-il à dire qu'elle avait une faculté d'émotion interne qu'elle avait enfouie pendant très longtemps, et qu'elle dégageait très facilement. Point, elle était exigeante, d'une drôlerie extraordinaire. La mise au point de Romy Schneider Mais il y a bien un détail qui avait agacé Romy Schneider à l'époque. Tout le monde sait qu'il y a un accident de voiture et que Michel Piccoli meurt dans le film. Mais tout le monde dit aussi qu'elle joue sa maîtresse, ajoute-t-elle. Ce qui est faux. Je joue la femme avec qui il vit. Je considère ça fou de dire que je suis la maîtresse. Pour Claude Sautet ce film était l'occasion de pouvoir, enfin, traiter de problème de couple, Pierre, cet homme privilégié, indécis, vulnérable à tout pour lui, mais il hésite à prendre une décision, à changer de vie. Il a peur de se remettre en cause et choisit une attitude de fuite face à la vie elle-même. Pour lui, l'accident est presque une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501